... Merci beaucoup Jean pour cette gentille introduction. Et puis moi aussi je voudrais te remercier infiniment pour cette invitation. C'est un grand honneur de parler juste après ton cours au Collège de France. Et d'avoir l'occasion de présenter un petit peu les travaux de l'équipe à Paris Nord. Donc je vais me concentrer sur les travaux les plus récents. Mais tu as cité ce qu'on a fait sur les excitations superfluides. Et de façon générale, nos travaux depuis quelques années se concentrent sur la dynamique superfluide. Les superfluides hors équilibre dans des pièges plutôt non conventionnels en effet. Juste un tout petit mot sur les groupes atomes froids qui existent au laboratoire de physique des lasers à Paris Nord. Que vous connaissez la plupart d'entre vous, mais pas forcément tout le monde. Donc il y a le groupe de Bruno Laburte, le groupe de Gabriel Dutier et le mien. Et au total donc 5 dispositifs expérimentaux avec à chaque fois un atome différent. Donc ça permet d'avoir des jolies images avec toutes les couleurs. Donc chez nous c'est rubidium et sodium. Il y a aussi le montage chrome avec des atomes dipolaires. Vous avez certainement entendu parler. Un nouveau montage troncium. Et puis l'argon métastable pour Gabriel. Et puis on fait aussi un peu de théorie, surtout du numérique. Là c'est un exemple récent en collaboration avec Anna Mingotti à Grenoble. Donc l'équipe, les personnes qui ont travaillé à ce que je vais montrer. Donc les permanents de l'équipe, Aurélien Perrin, Laurent Lanchambon qui est dans la salle. Thomas Badre et Romain Dubessi. Et puis bien sûr les étudiants et post-doc qui ont contribué. Donc Avinash Kumar qui était post-doc sur la partie anneau. Avec Camilla Derossi et Mathieu Degouer. Et sur la partie dynamique rapide dans une bulle. Ça avait été initié par Mathieu. Et puis beaucoup étudié pendant la thèse de Yannien Guillaume. qui vient de soutenir en janvier. Et le nouvel étudiant sur la manif c'est David Ray. Et puis il y a aussi Manon Vallu qui est dans la salle. Qui travaille sur l'expérience sodium. Et enfin on a des collaborations avec, pour la plupart d'entre eux, des théoriciens. Donc Maxime Olchani qui a été cité par Jean. Barry Garawai sur toute la partie RF. Anna Mingotti sur les anneaux et le 1D. Et puis plus récemment avec Van Derleys sur la dynamique superfluide en rééquilibre. C'est une collaboration qui démarre. Donc je vais un petit peu vous parler de deux grandes séries de manips. Des gaz quantiques annulaires et des superfluides en orientation. Dans des géométries non conventionnelles. Et avant je prendrai un petit peu le temps de vous présenter notre piège. Parce que pour bien comprendre nos expériences. Il faut aussi comprendre un petit peu en détail. Qu'est-ce que c'est que ce piège non conventionnel qu'on utilise en forme de bulle. Et même un peu dans le détail. Comment se passe le confinement avec les champs radiofréquences. Donc avant de commencer. Je voudrais que vous révisiez un petit peu les cours des années passées. Parce que tout ce que Jean a enseigné en gros depuis 2013 va nous être utile aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va réviser ? Bon bien sûr on a besoin de refroidissement laser et piégeage. Parce que sinon on ne peut pas commencer la manip. On va aller chercher dans le cours de 2013 les pièges dipolaires. On va en avoir besoin aussi. Et puis les niveaux à billets. Alors ça ça va être fondamental dans ce que je vais vous raconter. Plutôt avec des champs radiofréquences qu'avec des champs optiques. Mais quand même. Bon alors les interactions. Vous avez eu le premier cours. Et c'est évident que c'est absolument nécessaire pour décrire ce qu'on va voir ici. En particulier les propriétés superfluides. Et le cours de 2016 sur les condensats et la superfluidité. C'est vraiment là-dessus qu'on va baser la plupart de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Y compris dans ce cours. Vous aviez les courants permanents dans les anneaux. Donc le cours sur les dimensions réduites. Il intervient aussi. Alors on a fait pas mal d'expériences dans nos bulles. Où on était en 2D. Et je ne résiste pas à vous prendre cet extrait du cours de 2017. Qui est la manip ciseau. Dont Jean a parlé brièvement dans l'introduction. Mais pour aujourd'hui. Il y a juste un petit moment où on va passer en dimension restreinte. Vous verrez. Et puis sur la topologie. Il y a un lien dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui avec les niveaux de l'endo. Même si on n'a pas exploré beaucoup cette voie-là. Et puis un anneau après tout. Ça a une topologie qui est différente d'un gaz connecté. Donc c'est un rapport aussi. Et enfin bien sûr le cours sur le magnétisme artificiel. Où on a une analogie. Entre mettre un champ magnétique à des particules chargées. Ou faire tourner des atomes. Mettre les atomes dans un référentiel en rotation. Donc ça c'est quelque chose qu'on va s'attacher à faire. Ça va tourner pendant tout le séminaire. Je vous préviens. Accrochez vos ceintures. Voilà. Alors tout ce que je vais vous montrer. Est intimement lié aux propriétés de superfluidité des condensats. Et en particulier je vais insister sur le fait que ces propriétés se voient bien. Quand on regarde la dynamique de ces objets. Parce que la superfluidité elle est définie par des caractéristiques dynamiques. Par exemple l'absence de viscosité. Quand on place le fluide en mouvement. Et donc ça ça conduit à l'existence de courants permanents. Si vous avez le superfluide qui est placé dans un guide circulaire. Et que d'une façon ou d'une autre vous le mettez en mouvement. Ce courant doit persister. Parce que ça ne dissipe pas. L'existence d'une vitesse critique pour les excitations. Donc si ce fluide est initialement au repos. Et que vous essayez de l'exciter avec un défaut. Avec une cuillère. Est-ce que vous voulez ? Au départ si la cuillère n'est pas assez rapide. Ça ne va pas marcher. Il y a une vitesse critique pour laquelle on peut communiquer de l'énergie au superfluide. Et ça c'est une courbe qui vient du groupe de gens. Qui est une mesure de cette vitesse critique. Dans un gaz bidimensionnel. Cette courbe là c'est l'analogue de cette expérience. Mais avec un autre fluide quantique. Des polaritons. Donc là c'est de la lumière. Et en fonction que la vitesse d'écoulement du fluide polaritonique. Est plus grande ou plus petite que la vitesse critique. Soit il n'y a pas d'excitation. Donc on a une densité bien homogène ici. Soit on a des ondes de choc qui sont excitées. Dans le cas où la vitesse est plus grande que la vitesse critique. Une autre propriété importante des superfluides. Quand on essaye de les mettre en mouvement. Et notamment en rotation. C'est que les superfluides obéissent à une hydrodynamique. Des équations hydrodynamiques. Où leur vitesse est décrite par le gradient de la phase de la fonction d'eau. Donc si la vitesse c'est le gradient de la phase. A ce moment là le rotationnel de la vitesse c'est zéro. Donc l'écoulement est irrotationnel. Et aussi comme la vitesse c'est le gradient de la phase. Il y a une quantification de la circulation. Quand on regarde un écoulement sur un tour. Par exemple quand on tourne. Quand on regarde la circulation sur une boucle. Qui en sert quelques vortex ici. Et donc par conséquent en fait la rotation ne peut se faire qu'en introduisant des défauts. Qui sont ces vortex où la densité va s'annuler. Et la circulation autour de l'un des défauts est quantifiée. Et prend une valeur élémentaire. Qui est le rapport de la constante de Planck et de la masse. Et donc quand on fait tourner un superfluide comme par exemple ici un gaz quantique. On crée un réseau de vortex. Qui s'aligne gentiment là sur un réseau triangulaire. Qui s'appelle un ray d'ozote d'Abrikosov. Enfin une chose intéressante. Qui a été développée depuis quelques années. Dans les condensés en particulier. C'est qu'on a une analogie entre la superfluidité de ces gaz quantiques. Et puis la supraconductivité dans les petits systèmes mésoscopiques. Où le système est suffisamment petit. Pour que les électrons ou les paires d'électrons se comportent de façon cohérente. Et donc ça, ça a donné lieu à toute une série d'expériences. Où on essaye de reproduire des dispositifs de physique mésoscopique. Avec des condensés de Bose-Einstein. Dans cet exemple là qui est du groupe de Malcolm-Boschir. Il y a un anneau à atomes. Avec deux petites barrières de potentiel. Qui reproduisent un petit peu l'équivalent d'un squid. Mais avec des atomes froids. Où le flux qui est dans les squids. Est remplacé par la circulation de la vitesse. Autour de cet anneau. Donc ce domaine en quelque sorte d'analogie entre les atomes froids dans des problèmes de transport. Et les électrons et particulièrement les supraconducteurs. Est appelé parfois l'atome tronique. Par analogie avec l'électronique. Donc dans cet exposé. Je vais m'attacher à regarder ce qui se passe pour les propriétés de superfluidité. Donc de dynamique superfluide. Dans deux géométries essentiellement. Une géométrie d'anneaux. Donc un petit peu comme celle-ci. Mais sans les barrières. Et puis dans des bulles. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire des bulles d'atomes. Donc ce que je vais décrire dans cet exposé. Ça va se passer dans ce type de géométrie là. Donc on va faire de la physique dans une bulle. Et ça, cette bulle elle est obtenue en utilisant l'approximation adiabatique. Qu'on a revue ce matin. C'est très bien. Avec des atomes qui ont un spin non nul. Et qui sont placés dans un champ magnétique inhomogène. Et en présence d'un champ radiofréquence. Donc voilà. Les ingrédients. C'est un champ magnétique inhomogène. Un champ radiofréquence suffisamment intense. Pour appliquer l'approximation adiabatique. Et regarder les niveaux habillés. Et si on a ces deux ingrédients là. On peut confiner les atomes. Sur les surfaces isomagnétiques. Du champ magnétique inhomogène. Donc par exemple. Si le champ magnétique inhomogène. Il résulte de deux bobines. Parcourues par des courants en sens opposé. On a un champ quadrupolaire sphérique. Avec des surfaces isomagnétiques. Qui sont des sphères écrasées d'un facteur 2. Dans la verticale. Parce que le gradient est deux fois plus fort. Donc des ellipsoïdes. Et donc les atomes sont astreints. A se déplacer sur cet ellipsoïde. Ils ont un confinement qui est assez fort sur la surface. Et par contre. Ils sont libres de se déplacer. Partout sur la surface. Modulo le fait que. Quand vous êtes sur Terre. Il y a la gravité. Qui les ramène plutôt en bas de la bulle. Donc l'avantage de ces confinements. C'est que ça vous donne. Des surfaces très très lisses. Et c'est pour ça qu'on les utilise. Parce que ça permet d'étudier les modes. Avec des très bons facteurs qualité. Par exemple du nombre d'oscillations. Qu'on peut voir. Grâce à l'absence de rugosité dans ses potentiels. Alors j'explique un tout petit peu. Parce qu'on va en avoir besoin. Pour comprendre certaines parties de l'exposé. Donc ici j'ai représenté. Les niveaux d'énergie. Des trois états de spin. Zéro moins en zéro. Et un. De l'état fondamental F égale 1. Du rubidium 87. Qui est l'atome que j'utilise. Donc comme on a un champ magnétique. Qui est un quadrupôle sphérique. Si je me place par exemple. Selon la direction X. En fait le champ magnétique. Varie linéairement avec X. Donc pour l'état M égale 0. Bon l'énergie vaut 0 fois ce que vous voulez. Donc ça reste égal à 0. Pour l'état M égale 1. Il y a une croissance linéaire. Avec la position. Puisque le champ lui-même croit avec la position. Et l'état M égale moins 1. Ça décroît. Bon alors. De façon arbitraire. J'ai choisi un facteur géomagnétique positif. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais c'est juste pour l'explication. C'est plus simple. Donc on a ces trois niveaux là. Et ensuite. Je rajoute un champ radiofréquence. Avec une certaine fréquence. Donc qu'est-ce qui va se passer ? A l'endroit dans l'espace. Où l'écart entre les niveaux Zeman. Est égal à l'énergie d'un photon radiofréquence. Il va y avoir une résonance. Et donc entre 1 et 0 d'une part. Entre 0 et moins 1 d'autre part. Donc on se place à des champs suffisamment faibles. Pour négliger les effets Zeman du second temps. Donc dans mon champ quadrupolaire. Dans le plan YZ. Ça se passe à deux endroits. Pour un X positif. Et pour un X négatif. Mais il faut bien vous imaginer. Que dans l'espace bien sûr. Ça se passe en tous les points. Où la norme du champ. Mu fois la norme du champ B. Est égale à H bar fois oméga. Donc ça c'est la surface résonante. Qui est cette ellipsoïde. Donc maintenant. Pour décrire correctement ce problème. Je vais me placer dans la base des états habillés. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder. Les niveaux de l'atome. Et puis les photons indépendamment. Je vais regarder l'état M égale 1. Avec N moins 1 photon RF. Avec l'état 0 avec N photon RF. Et l'état moins 1 avec N plus 1 photon RF. Donc je décale. Cette courbe de potentiel ici. Et celle-ci là. Si je fais ça. Je vois apparaître bien sûr ici. Un croisement de niveau. C'est l'endroit où il y avait la résonance. Et si je rajoute un couplage radiofréquence. Une certaine amplitude radiofréquence. Qui est couplée au spin. Donc cette fréquence de Rabi. Elle va être liée à l'amplitude du champ radiofréquence. À ce moment-là. J'ai une levée de dégénérescence. Au croisement. Et les états pertinents qu'il faut que je regarde. Ce sont les états habillés. Atome plus champ. Donc je les appelle cette fois. M prime égale 1. M prime égale moins 1. M prime égale 0. Donc il y a un croisement évité. Essentiellement on se retrouve avec quelque chose. Qui ressemble à notre ancien état. M égale 1. Quand on va par là. Celui qui augmente. Mais quand je suis par là. Par exemple. L'état M prime égale 1. C'est essentiellement l'ancien état. M égale moins 1. Et ici. J'ai une superposition. Entre les trois états. 1, 0 et moins 1. Donc ce qui est important de voir. C'est que l'écart. Entre cet état là. Et puis l'état 0. C'est donné par la fréquence de Rabi. Donc par l'amplitude du couplage. Et là. Ce qu'on va comprendre. C'est que cet endroit où il y a la résonance. C'est là qu'on a un minimum de potentiel. Et c'est pour ça. Que les atomes sont piégés. Dans cette bulle isomagnétique. Donc ils sont là. Parce que. Il y a un minimum d'énergie. Pour cet état habillé là. Donc je remarque. Que pour l'état moins 1. Là. Au contraire. C'est un maximum d'énergie. Et ce qu'utilisent d'habitude les gens. C'est plutôt cet état-ci. Quand ils font du refroidissement. Par évaporation. On a les atomes qui sont piégés. Au fond du piège quadrupolaire. Et puis on limite la hauteur du piège. En utilisant la radiofréquence. De sorte que les atomes qui sont les plus énergétiques. Sortent pour être évaporés. Donc là. Au lieu d'utiliser cet état-là. On utilise celui-ci. Donc il est minimum. Aux endroits. Tels qu'on a la résonance. Et ça. C'est un ellipsoïde. D'équation. X2 plus Y2. Plus 4Z2. Égale R0 carré. Ou R0. Ce rayon-là. Il est déterminé par l'endroit où c'est résonant. Donc il est déterminé par le choix de la fréquence radiofréquence. Et par le gradient. Donc l'endroit où c'est résonant. C'est proportionnel à ω. Divisé par B. Dans ce piège à billets. Je peux quand même faire du refroidissement. Par évaporation. Avec une autre fréquence RF. Donc dans cet exemple-là. Si j'utilise maintenant un autre champ RF. Dont la fréquence. Non. Elle n'est pas proche de ω. Petite ω. Mais proche de la fréquence de Rabi. Grande ω. Donc cette fréquence de Rabi plus quelque chose. À ce moment-là. Je peux limiter la profondeur du potentiel. Et donc je fais de l'évaporation. Radialement. Enfin dans l'épaisseur de la bulle. Enfin comme ça. Avec un couteau. Qui limite la profondeur. De ce potentiel. A delta. Si je choisis une fréquence. Grande ω plus delta. Je vous fais tout de suite remarquer. Que à fréquence du couteau donné. Si grande ω. Dégat est différent. Ça donne une profondeur différente. Ça sera utile. Pour tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est. Ce qu'on a. Quand on rajoute la gravité. Ce sont les. Les niveaux équipotentiels. De ce piège en forme de bulle. Vus en coupe. Dans le plan. XZ. Et donc la gravité. Amène les atomes. Vers le bas. Et les fréquences d'oscillation. Sont très différentes. Dans la direction verticale. Là c'est dû au croisement évité. Et dans les directions horizontales. Parce que comme. Il n'y a pas d'autre confinement. Finalement dans cette direction. Que l'action de la gravité. Dans ces axes là. C'est juste un pendule pesant. Donc on a un pendule. Qui oscille. Parce que. Ce centre là. Est à distance fixe. Et donc on a des fréquences. Qui sont données. Essentiellement. Par racines de g. Sur R0. Qui sont dans les dizaines de Hertz. Alors que la fréquence radiale. Elle peut aller. En fonction des paramètres. Jusqu'à des kilo Hertz. Et c'est avec cette géométrie. Qu'on a fait toutes les études. De mode collectif. Dans les gaz 2D. Et c'est comme ça. Qu'on obtient des gaz bidimensionnels. En confinant très fort là. Donc vu de dessus. In situ. Ça donne ce genre d'image. Après tant de volts. Si jamais on tourne. On peut aussi observer. Par exemple. Un réseau de vortex. Par ailleurs. J'ai un petit peu passé. Sous silence. Une propriété importante. Du couplage. Radio fréquence. C'est que c'est un couplage vectoriel. Donc j'ai fait comme si. Voilà. Il y avait une surface résonante. Et tout était un variant. Sur cette surface résonante. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le couplage grand oméga. Il dépend de l'orientation relative. Du champ radio fréquence. Et du champ magnétique statique. Or. Dans un potentiel quadrupolaire. Notamment. Dans un champ magnétique quadrupolaire. L'orientation du champ statique. Elle bouge partout. Puisqu'elle se tourne. De là. À là. Puis comme ça. Donc partout dans l'espace. Il y a des orientations. Différentes. Du champ B. Et donc ça veut dire. Que quand on choisit. Une certaine polarisation. Du champ radio fréquence. On n'a pas le même couplage partout. Si on choisit. Une polarisation. Qui est circulaire. Par rapport à l'axe vertical. À ce moment là. On a un couplage. Qui est maximal. En bas de la bulle. Et qui vaut zéro. En haut. Et qui en fait. Diminue. Linairement. Avec la hauteur. Quand on. Quand on parcourt. Cette bulle. Et ça on va l'utiliser. Enfin en tout cas. Il faut l'avoir en tête. Et ça veut dire aussi. Qu'en fait. À cause du champ quadrupolaire. Qui prend toutes les orientations possibles. Sur l'ellipsoïde. Il y a forcément. Au moins. Un endroit. Sur la bulle. Où le couplage radiofréquence. Est nul. Et comme on fait. Une approximation adiabatique. Celle-là. Elle. S'appuie sur le fait. Que. Les écarts. Entre niveaux. Sont non nuls. Il faut que. Que le mouvement. Soit limité. Par rapport. Typiquement. À l'écart entre niveaux. Mais si l'écart entre niveaux. Vaut zéro. Parce qu'on n'a pas de couplage. Ça ne peut pas être adiabatique. Donc il faut éviter. D'aller se balader par là. Sinon les atomes. Vont sortir. Du potentiel habillé. Mais on peut aussi utiliser. Donc la polarisation. Du champ radiofréquence. Si jamais. Au lieu d'utiliser. Une polarisation. Qui est invariante. Par rotation. Comme sigma plus. Par rapport à l'axe z. J'utilise une polarisation. Par exemple. Linéaire. D'axe horizontal. À ce moment-là. Ce qui va se passer. C'est que des trous. Je vais en avoir deux. Un de chaque côté. Et. Comme. Les. Le minimum. Du potentiel. Il a une distance. Oméga. De l'état zéro. Plus grand oméga. Est faible. Et plus. Finalement. Le. Piège. Est profond. Donc les atomes. Sont un petit peu. Attirés. Vers ces trous. Malheureusement. Là il y a la gravité. Qui les empêche d'y aller. Mais quand même. Ils sont un peu. Attirés. Vers les trous. Donc si vous prenez. Une polarisation. Linéaire horizontale. Ils vont être un petit peu. Attirés. Vers les deux trous. Qu'il va y avoir. Selon l'axe de la polarisation. Donc ça. Ça va un petit peu. Ouvrir le piège. Dans cet axe là. Et ça va le rendre. On trouve les trous. Que dans la direction orthogonale. Et en jouant avec la polarisation. De la radiofréquence. En fait. On peut contrôler parfaitement. Les éventuelles anisotropies. Qu'il peut y avoir. Tout au long de cette bulle. Et en induire. A volonté. Et choisir l'axe. Dans lequel on met. Cette anisotropie. En changeant la phase. De la polarisation. Donc ça va jouer un rôle important. Dans les expériences. Que je vais décrire. Donc. En particulier. Le fait qu'on puisse. Modifier. De façon dynamique. La géométrie dans cette bulle. C'est quelque chose. Qu'on a utilisé dans le passé. Pour étudier les modes collectifs. Et ça. C'est juste un. Petit diapo. Pour vous montrer. Qu'on a analysé. Les premiers modes collectifs. D'un gaz bidimensionnel. Dans ce piège. En excitant. De façon. Un peu contrôlée. Le gaz à l'intérieur. Et en utilisant. Une technique. D'analyse. Des images. Par composantes principales. On voit apparaître. Les premiers modes. De Bogoliubov. Donc les oscillations. Selon les deux axes. X et Y. Le mode ciseau. Qui est ici. Un mode. Qui est plutôt du genre. Monopôle. Mais là. C'était un gaz asymétrique. Et puis un mode. Qui est plutôt apparenté. À un quadrupôle. Donc. Le fait que. Cette sphère. Cette sphère là. Nous donne un potentiel. Très lisse. Et qu'on puisse. Modifier dynamiquement. Ça rend ce système. Assez idéal. Pour les études. De mode collectif. Je vais passer. À la première partie. Sur. L'étude. Des anneaux. Et puis. La démonstration. D'un courant. Permanent. Dans un gaz quantique. Annulaire. Donc ça. C'est de la manip. Ça. C'est des calculs théoriques. Donc déjà. Un petit rappel. Sur. Sur ce qu'on attend. Là. Comme je vous l'ai dit. La vitesse. Du fluide. Est liée. Au gradient. De la phase. Donc si. On regarde. La circulation. De la vitesse. Sur une boucle. Fermée. On s'aperçoit. Que. Cette circulation. Doit être quantifiée. En unité. De h sur n. Donc h. La constante de Planck. M. La masse. De l'atome. Et donc. Par exemple. Si on a. Des vortex. Dans le gaz. Cette circulation quantifiée. Ce sera. Le nombre de vortex. Qui sont. Insérés. Dans la boucle. Si. On a. Cette fois. Un gaz. Annulaire. On peut. Contrairement. Au cas. Où. On avait. Un réseau de vortex. Où chaque vortex. Avaient une charge 1. On peut imaginer. Que si. On a. Les atomes. Qui sont tenus. Dans un anneau. Cette fois-ci. On va pouvoir. Avoir. Une circulation. Qui vaut. Plus que 1. Pour l'ensemble. De la boucle. Et. Là. Si jamais. On n'a pas de vortex. À l'intérieur. Si on a un bel écoulement. Fluide. Sans défaut. À ce moment-là. La circulation. De la vitesse. Sur ce tour. Va être égale. À l fois. H sur m. Et la vitesse. Elle-même. Du coup. Si l est fixée. Donc. L. L'enroulement. Voilà. À ce moment-là. Sa vitesse. Est égale. À un certain nombre. De fois. Une vitesse. Élémentaire. H bar. Sur m. R0. Qui va dépendre. Du rayon. De l'anneau. Et le moment cinétique. Va être. L fois. H bar. Donc. La rotation. Le long de cet anneau. Soit en termes de vitesse linéaire. Soit en termes de vitesse de rotation. Va être quantifiée. Avec cette. Rotation élémentaire. Qui va être. H bar. Sur m. R0. Carré. Et qui dépend. Du rayon de l'anneau. Et donc. L'idée. C'est d'essayer. D'observer. Ces. Ces rotations élémentaires. S'il peut y avoir. Des rotations. À oméga 0. 2 oméga 0. 3 oméga 0. Etc. Mais. Déjà. La première question. Qu'on pourrait se poser. C'est. Si on essaye de placer. Le gaz. Dans un référentiel. En rotation. À la fréquence. Oméga. Est-ce qu'il va tourner. Ou est-ce qu'il ne va pas tourner. Donc. Il y a. Un peu de réponses. À cette question. Il y a. Quel est son état fondamental. Dans ce référentiel tournant. Et puis. Physiquement. Est-ce qu'il va tourner. Si on s'amuse. À faire ça. Donc ça. C'est copyright. Jean d'Ali Barcourt. 2016. Donc. Quand. On place les atomes. Dans un référentiel. En rotation. À la fréquence. Oméga. Si jamais. Évidemment. Oméga égale 0. L'état fondamental. C'est d'avoir une phase uniforme. Partout. Pas de rotation. Mais si. On tourne. À la fréquence. Qui correspond à oméga 0. À ce moment-là. L'état fondamental. C'est d'avoir. Un enroulement. L égale. Et plus. En fait. On augmente. La fréquence de rotation. Plus. Le nombre d'enroulements. Va augmenter. Donc. C'est assez simple. De se dire. Quel est. L'état fondamental. En référentiel à rotation. Si on est exactement. À n fois. Oméga 0. Mais maintenant. Si on est un petit peu. Entre deux. Et bien. En fait. La réponse. C'est l'état fondamental. C'est celui. Qui est le plus proche. Du. N. Oméga 0. C'est le. C'est le. C'est le. Oméga 0. Le. N. Oméga 0. Le plus proche. Du. Oméga rotation. Qu'on impose. Donc. Si par exemple. On commence. Avec une vitesse nulle. Et puis. On augmente. Oméga 0. À partir. De ce moment-là. Où on a atteint. Un demi d'oméga 0. L'état fondamental. C'est. N égale 1. Donc. Dans la vraie vie. C'est plutôt. Ce petit dessin là. C'est à dire. Qu'il y a. Des phénomènes. D'hystérésis. Il faut aller plus loin. Que. Un demi d'oméga 0. Pour ensuite. Pouvoir. Trouver. Le. Le bon état fondamental. Qui devrait être maintenant. Un enroulement. Enfin. N égale 1. Ou L égale 1. Et ça. On va. On va voir. Dans un instant. Pourquoi. Mais a priori. L'état fondamental. C'est. Toujours. On choisit. Celui qui est le plus proche. Des deux. Et quand on est. Exactement entre deux. Ça pourrait être une superposition. Mais maintenant. Imaginons qu'on fasse. On place le gaz. Dans un référentiel. En rotation. A la fréquence. Omega 0. Je ne dis pas. Comment on fait ça. Imaginons. Par exemple. On le fasse. En. En ayant. Un petit speckle. Très. 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 Et puis. On fait tourner. Ce speckle. Ce qui définit. Un référentiel. En rotation. Omega 0. Est-ce que le superfluide. Va tourner. Ou est-ce qu'il ne va pas tourner. Le problème. C'est qu'il y a quand même. Un truc. Qui s'appelle. La vitesse critique. Et si vous faites tourner. Des tout petits défauts. Dans ce superfluide. A l'arrêt. La vitesse linéaire. De ces petits défauts. Sur le gaz. Elle. Elle vaut. Omega 0. Faut R 0. Et avec des paramètres. Typiques. Des expériences. Ce truc là. Est très petit. Par rapport à la vitesse critique. Très petit. Par rapport à la vitesse du son. Donc. Si vous faites juste ça. Vous avez un gaz. Piégé dans un anneau. Et vous le perturbez. A peine. Mais avec la bonne valeur. De la fréquence de rotation. En fait. Il ne va pas réussir. A se mettre. Dans l'état. Le bon état fondamental. Omega 0. Si vous ne l'aidez pas un peu. Il faut. Que. On trouve le chemin. Pour aller trouver. L'état fondamental. Donc. Il va falloir. Franchir cette barrière de potentiel. En. En réduisant. Enfin. En ouvrant des canaux. Dynamiques. Pour que. Un vortex. Puisse rentrer dans le système. Donc là. On n'arrive pas. A aller. Dans l'oméga 0. Directement. Si. Si on n'aide pas. Un petit peu. Et pour aider. Qu'est-ce qu'on fait. En fait. On crée. Un endroit. Où. Des vortex. Peuvent rentrer. A l'intérieur de l'anneau. Et faire changer. La circulation. De l égale 0. A l égale 1. A l égale 2. Etc. Donc ça. C'est le. Le principe. De la touillette. Qui est utilisé. Par exemple. Dans le groupe. De Gretchen Campbell. Au NIST. Ça c'est une image. De chez elle. Donc à un endroit donné. On baisse beaucoup. Le potentiel chimique. On baisse beaucoup. La densité. Et cette fois-ci. On peut. Faire rentrer. Des vortex. Par ce petit trou là. Et quand on refère. Ensuite. Qu'on enlève. La touillette. L'état. Dans lequel. Va se mettre. Le gaz. Une fois qu'il est reconnecté. C'est le bon état. Par rapport. A l'état fondamental. Qu'on vise. Donc si on tourne. A une fréquence. Par exemple. Deux oméga 0. Mais qu'on a aidé. Ici. En mettant un petit trou. Et ensuite. On enlève gentiment. La touillette. On va effectivement. Préparer. L égale 2. Etc. Donc ça. Ça a été aussi. Montré. Par des simulations numériques. Où. En fait. Il y a. Une annihilation. D'un vortex. Qui vient de l'extérieur. D'un anti-vortex. Qui vient de l'intérieur. Et c'est ce mécanisme là. Qui. Augmente la circulation. D'une unité. Donc. Il faut. Tourner cette déformation. Pour imposer le. Comment dire. Référentiel tournant. Oméga. Ensuite. La question suivante. Qui se pose. C'est si on a. Créé. Un. Un état. Non nul. Il faut pouvoir. Mesurer. La valeur. L. Parce que. Si vous regardez. Juste. La densité. De. De. L'anneau. In situ. Ça ne se voit pas tellement. Que ça tourne. En fait. Si vous aviez. Des mesures. Absolument. Avec des précisions. En finie. Il y a un tout petit effet. De force centrifuge. Qui fait que. Quand il tourne. L'anneau. Il est très 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 légèrement. Plus grand. Que quand il ne tourne pas. Dans un. Dans un piège. De. De raideur donné. Mais bon. En fait. C'est. C'est à peu près. Impossible à voir. Donc. Il va falloir trouver. Une autre technique. Pour mesurer. Que ça tourne. A égal 1. A égal 2. Etc. Ça. C'est celle qui a été. Démontrée. Ici. Dans le groupe de Jean. C'est une méthode interférométrique. Parce que. Qu'est-ce que c'est que. Que ce L. C'est un enroulement de phase. Donc. En fait. Il y a un gradient de phase. Le long de l'anneau. Donc. Si on est capable. De détecter ce gradient de phase. On peut détecter. Il y a une circulation. Donc. L'idée. C'est de faire interférer. Le gradient de phase. De l'anneau principal. Avec une référence de phase. Et. Dans une expérience d'interférométrie. On voit des franges. Qui sont de forme spirale. S'il y a un enroulement non nul. Et puis. On peut comme ça. Mesurer la valeur de l'enroulement. Il y a une autre technique. Qui est plus facile à mettre en oeuvre. Et qu'on a utilisé nous. Qui est de simplement. Faire un temps de vol. Alors. Elle ne donne pas le signe de L. Mais elle donne en tout cas. Sa valeur absolue. Et comme en général. On sait dans quel sens. On a tourné. En fait. On connaît le signe aussi. Ça consiste à juste. Lâcher. Le gaz. Qui est en train de tourner. Et en fait. Quand on coupe le piège. Et qu'on laisse le gaz s'étendre. Ce qu'on observe. C'est essentiellement. La distribution de vitesse. Donc. La transformée de Fourier. De la fonction d'onde initiale. Et quand on a une fonction d'onde initiale. Qui est à peu près. Exponentielle. Il teta. Sa transformée de Fourier. C'est des fonctions de Bessel. Et donc. Ce qu'on observe. C'est des fonctions de Bessel. Avec l'indice. Qui nous donne la valeur de l'enroulement. Donc. Si c'est L égale 0. Il y a un pic très étroit au centre. Mais L égale 1. L égale 2. L égale 3. On a un trou au centre. Avec un rayon. Qui nous donne la norme. Enfin. La valeur absolue de l'enroulement. Donc. Ça. C'est des images. Qui viennent du groupe. De Zoran Alzipabitch. À Cambridge. Et donc. On peut discriminer. L égale 0. 1. 2. 3. De cette façon-là. Et donc. C'est cette technique. Qu'on a utilisée. Donc. Maintenant. Je vous montre. Comment est-ce qu'on fait un anneau. À partir de notre bulle. Parce que je ne vais pas parler des bulles. Mais je ne vous ai pas encore montré d'anneau. L'intersection d'une sphère. Avec un plan. C'est un cercle. C'est essentiellement ça l'idée. On a cette bulle. Sur laquelle les atomes. Sont confinés. On ajoute. Deux faisceaux lasers. Qui permettent. De confiner très fort. Les atomes. Entre les deux faisceaux lasers. Donc. Répulsifs. Et donc. Vu de dessus. Quand on fait ça. On peut avoir. Un guide annulaire. Pour les atomes. Alors. Ce qui est assez chouette. Avec cette réalisation. C'est que. On peut contrôler. De façon indépendante. Le potentiel. Selon Z. Et selon R. Et en particulier. On peut changer. Le rayon de l'anneau. On peut même. Le changer dynamiquement. Puisque. C'est essentiellement. La fréquence. Du son radiofréquence. Ou le gradient. Qui détermine. Le rayon de la bulle. Donc. On peut faire. A la fois. Des grands anneaux. Et des petits anneaux. Alors. Pour avoir. Quelque chose. De bien cohérent. Sur toute la longueur. De l'anneau. C'est plus facile. Avec des petits anneaux. Donc. Je vais plutôt. Vous montrer. Des petits anneaux. Mais bon. On pourrait. Dans des grands anneaux. Plutôt les utiliser. Pour préparer. Un endroit donné. Un petit nuage. Et puis les faire tourner. Dans des manies. Plus interférométriques. C'est fait chez. Wolfgang-Kitzing. Par exemple. En Crète. Et en plus de ça. Comme je vous l'ai dit. En fait. On a le contrôle. De cette polarisation RF. Qui nous permet. Si. On veut. De déformer cet anneau. Donc. On peut. Par exemple. En ayant une polarisation. Pas tout à fait circulaire. Accumuler davantage. Les atomes. En deux points. Selon un axe. Qu'on peut choisir. Donc. On va mettre les atomes. En rotation. Dans cet anneau. Et on va. Regarder. Deux méthodes. Pour ça. Donc. La première. C'est cette méthode. De la touillette. Où. On focalise. Un laser. Dans la direction perpendiculaire. A un point. Qui est contrôlé. Par. En fait. Deux acoustos optiques. Pour changer l'angle. Et puis. On tourne. Et on voit. Si on peut créer. Une excitation ou pas. Et en fait. Dans notre cas. Avec les rayons. Qu'on a. 23 microns. Je trouvais que c'était déjà. Assez petit. Mais en fait. Ça fait des. Des fréquences critiques. Avec la masse du robidium. Qui est assez grande. Qui sont très petites. Donc. L'oméga 0. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est 0.22 Hertz. Donc. Un tour. C'est. C'est 5 secondes. Quand même. Et l'oméga 0 sur 2. Donc. C'est 0.11 Hertz. Donc. Pour voir. Un petit peu mieux. Si on a. Une circulation. Ou pas. On a mis au point. Une technique. Un petit peu de zoom. De la manip. De temps de vol. Qui consiste. Avant de relâcher les atomes. A les ramener d'abord. En bas de la bulle. En décalant. La bulle. Donc. Si on ne fait pas ça. Et qu'on a préparé une circulation. Qu'on fait un temps de vol. On observe. Effectivement. Un nuage avec un trou. Donc. Il montre. Qu'ils sont bien en train de tourner. Mais c'est un trou assez petit. Et si. On ramène les atomes. En bas de la bulle. Avant de relâcher. En fait. Le trou qu'on a. Après temps de vol. Est beaucoup plus grand. Ça nous permet de zoomer. Et notamment. D'aller détecter. Des circulations. Toutes petites. Qui ne sont pas accessibles. Avec cette méthode directe. Donc. Voilà. Le résultat. Pour essayer. De voir. Si. Effectivement. On trouve. Le seuil. A 0. 11 Hertz. Pour la circulation. Donc. Si on tourne. A des fréquences. Plus faibles. Que. Que le 0. 11 Hertz. Ou 0. Oui. C'est ça. A peu près 0. 11. On ne voit pas du tout. De trous. Et on a des temps de vol. Là. Je ne sais pas. Si j'en ai un exemple ici. Mais avec un centre. Très 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 pointu. Qui est. Celui qui correspond. A la fonction de Bessel. J0. Et si on augmente. La fréquence. De rotation. On a des trous. Qui sont. Plus grands. Avec. Des seuils. Alors qui ne sont pas évidents. A retrouver. Dans ces données là. Mais on voit. En tout cas. Un comportement. Qui est attendu. Sur la taille du trou. En fonction de la fréquence. D'excitation. Donc de plus en plus grand. Quand on tombe plus vite. Donc ça. C'est des petites circulations. 1. 2. Quelque chose comme ça. Avec. Une circulation. Minimale. Qui correspond. A peu près. A. Omega 0. Surtout. Maintenant. Cette technique. De la touillette. C'est quelque chose. Où on ajoute. Un laser externe. A notre manip. Et je vous ai montré. Qu'on était capable. De déformer l'anneau. Donc ce qu'on a voulu explorer. C'est est-ce que c'est possible. De créer de la circulation. En fait. En utilisant. La technique. De déformation. De l'anneau lui-même. Donc l'idée. C'est d'utiliser. La polarisation. Radio fréquence. De la mettre. De mettre. Une petite composante. Elliptique. Et de faire tourner. L'axe de cette ellipticité. Au cours du temps. Pour réussir. Pour réussir. A faire rentrer des vortex. En fait. Par les endroits. Où la densité. Est un peu plus faible. Et créer des circulations. Non nulles comme ça. Donc essentiellement. Voilà ce qu'on a. Au cours du temps. On tourne. Pendant à peu près. Cinq tours. Et on voit ce qui se passe. On a aussi. Mis au point. Une autre technique. Qu'on n'a pas utilisé. Sur les atomes. Mais qu'on a étudié. A la fois. Au plan optique. Et puis. Avec des simulations numériques. Qui consistent à faire une impression. Un enroulement de lumière. Impression de phase. Et en fait. Cette technique. Elle a été. Mise en oeuvre. En Australie. Dans le groupe. De Alina Rubinstein-Denop. Et ça. Ça marche aussi. Pour créer des circulations. Donc voilà. Ça c'est un exemple. De temps de vol. Avec pas de circulation. Donc c'est vraiment. Très petit. C'est plus petit. Que ce que vous avez d'habitude. Pour un condensant. Dans un piège. Connecté. Et puis. Quand on. Fait tourner. On voit apparaître. En effet. Un trou. Et quand on augmente. La fréquence de rotation. En fait. Ce trou. Augmente de plus en plus. Donc ça. C'est la technique. De la déformation quadruple. Donc ça. Ça marche aussi. En fait. Ça crée des circulations. Plus importantes. C'est un peu plus difficile. De contrôler. Le nombre de circulations. Qu'avec une touillette. Et le. La durée de vie. De ces. De ces courants. Une fois qu'ils sont. Qu'ils sont. Produits dans l'anneau. C'est de quelques secondes. Donc c'est vraiment. L'idée du courant permanent. Elle est bien. Vérifiée dans notre expérience. Alors maintenant. Pour. Pour. Continuer. Sur cette idée. De création. De. Elle. Assez important. On peut se poser la question. De ce qui se passe. Quand on tourne vraiment vite. Parce que. A partir du moment. Où dans notre anneau. Dans notre bulle. On tourne vraiment vite. Est-ce qu'on a vraiment besoin. Des deux lasers. Et du piège annulaire. Pour observer. Des écoulements circulaires. Dans notre bulle. Et bien on va voir. Que ce n'est pas obligé. Et qu'on peut se passer. Du confinement vertical. Et de l'anneau lui-même. Donc. Juste un petit. Rappel de contexte. Pourquoi on avait relancé. Cette expérience là. Donc. Toujours inspiré. Par les travaux de Jean. Quand on se met. Dans un référentiel. En rotation. L'Hamiltonien. Dans le référentiel. En rotation. Il est modifié. Et on a. Le terme. Moins oméga. LZ. Oméga. Et la fréquence de rotation. LZ. C'est le moment cinétique. La projection du moment cinétique. Selon Z. Et donc. Quand on fait tourner. On a de plus en plus. De vortex. Parce que les vortex. Ils font augmenter LZ. Et ça fait baisser l'énergie. Grâce au terme. Moins oméga. LZ. Même si ça coûte. De l'énergie cinétique. Finalement. Si on tourne vite. On a intérêt. On a intérêt. À faire rentrer. Beaucoup de vortex. Dans le gaz. Et en fait. Cet Hamiltonien. Du gaz. En rotation. Si je prends en première approximation. Il n'y a pas d'interaction entre atomes. Si je regarde ça. On peut le réécrire. Sous une forme. Qui fait apparaître un champ de jauge. Donc. L'Hamiltonien. Qui était P2 sur 2M. Plus V2R. Et puis. Moins oméga. LZ. C'est la même chose. Que cet Hamiltonien. Qui est analogue. A celui d'une particule chargée. En présence. D'un champ magnétique. Qui serait donné. Par le rotationnel. Du potentiel vecteur. Du moment. Qu'on fait une analogie. Qu'on dit. Que le potentiel vecteur. C'est comme. Le vecteur rotation. Et. Modulo. Quand même. Un terme supplémentaire. Qui est le potentiel centrifuge. Quand on fait ce changement de référentiel. Il faut modifier. Le piège. Dans lequel sont les atomes. En mettant. La force centrifuge. Donc. Qui donne lieu. A ce potentiel centrifuge. Donc. Le potentiel effectif. Dans lequel se trouvent. Les atos. Et maintenant. Le potentiel de départ. Moins. 1 demi. De m. Oméga 2. R2. Dans un piège harmonique. D'ailleurs. Celui-là aussi. Il est en. Oméga. Carré. Donc. Ça renormalise. La fréquence d'oscillation. Dans un piège harmonique. Dans un piège plus général. Ça rajoute juste ce terme-là. Donc. En fait. On a. On a cette analogie. Et ça. Ça a donné lieu. A. Une recherche. D'effet. Du type. Efféole quantique. Avec des atomes froids. Parce que. Si je regarde. Mon gaz. Il est essentiellement bidimensionnel. La dimension. Verticale. Elle joue pas de rôle. Dans ce problème-là. Quand les atomes. Sont au fond de l'abus. Je peux le décrire. Comme ça. Un potentiel. Qui est presque harmonique. Avec. Un potentiel harmonique. Bidimensionnel. Donc. Une fréquence. D'oscillation. Égale. Selon. X et selon Y. Je peux prendre. Comme. Axe propre. X et Y. Mais je peux aussi dire. Comme il est invariant. Pour rotation. Les bons nombres quantiques. C'est. Le moment cinétique. Et puis. Le niveau d'excitation. Donc. Si je fais ça. Je décris. Les états propres. Comme aussi. Des états propres. Du moment cinétique. Donc. Le fondamental. C'est. L égale 0. Puis. J'ai deux états excités. Avec. L égale 1. Et puis. M plus ou moins 1. Trois états doublement excités. L égale 2. M égale. Moins 2 0 et 2. Etc. Etc. Et donc. Le terme. Moins oméga LZ. Quand on passe. En référentiel tournant. C'est aussi. Un terme. Pour lequel. Ces états là. Sont des états propres. Le moins oméga LZ. Il va faire descendre. Les M positifs. Là il va faire monter les M négatifs. Donc. Là c'était à oméga égale 0. Mais maintenant. Si je suis à oméga. Non nul. Ces niveaux là descendent. Les autres montent. De plus en plus. De sorte qu'en fait. Si je tourne à une fréquence. Qui est de l'ordre. De la fréquence. De piégeage. J'ai tout un tas d'états. Qui sont dégénérés. C'est le niveau. De l'endo le plus bas. LLL. Ça veut dire. Lowest Lando Level. Et la physique. De l'effet hole quantique. Ça se passe. Dans cet état. De l'endo le plus bas. Et l'analogie ici. C'est que le champ magnétique. Il est joué par. Cet écart. Entre les deux niveaux. Donc il est joué par. La vitesse de rotation. Donc ça. Ça a motivé. Des manips. D'essayer de. De voir. Ces effets là. Avec les atomes froids. On a de plus en plus de vortex. Il faut essayer de tourner. À la vitesse de confinement. Ce qui n'est pas évident. Puis que pose directement. Un problème technique grave. C'est que. Si on tourne. Pile à la vitesse. Qui correspond. À la fréquence de piégeage. Il n'y a plus de piège. D'ailleurs. Ça se voit. Si vous faites des images. De vortex. Après temps de vol. Et vous tournez. De plus en plus vite. Vous voyez. Que votre gaz. Il s'étend. De plus en plus. Parce que. Il est de moins en moins. Confiné. Donc ça. C'est vu de dessus. Ça c'est vu de côté. On a. On a ce problème. De la force centrifuge. Et si je tourne. À oméga R. Il n'y a plus de piège. Donc. Comment est-ce qu'on peut. Contourner ce problème. Donc ça. Ça a été. Résolu. Chez Eric Cornell. Et les gens. Dans les années. 2004-2005. L'idée. C'est de. De ne pas avoir. Un potentiel. Qu'il soit. Uniquement harmonique. Mais d'avoir. Un petit terme. Quartique. De sorte que. Quand on est. À la fréquence. De piégeage. On a bien. Un fond plat. Qui est bien. Pour avoir. Les niveaux de l'endo. Mais. Il y a quand même. Le R4. Qui nous sauve. Et qui continue. À piéger les atomes. Donc ça. C'est. Une image. Du papier. Dans la thèse. De Vincent Bretin. Où. Il tourne. Exactement. À oméga R. Mais. Maintenant. Qu'on a ce terme R4. En fait. On peut aller s'aventurer. Même un peu plus loin. On peut tourner. Aussi. Plus vite. Que l'oméga R. Donc plus vite. Que l'oméga R. Ça serait un potentiel. Harmonique. Répulsif. Au centre. Mais le oméga R. Nous sauve. Donc ça. Ça veut dire. Qu'il y a un maximum. De potentiel au centre. Et. À un rayon donné. Il y a un minimum. De potentiel. Donc on s'attend. À en fait. À avoir. Un gaz. Qui va devenir. Annulaire. Et ça se voit. Un tout petit peu. Sur cette image. Qui est en fait. Juste au dessus. De l'oméga R. Si vous regardez bien. Là il y a des vortex. Mais au centre. Il y a un peu moins d'atomes. Donc ça. C'est déjà. Une illustration. Du fait. Qu'on est allé plus loin. Qu'il y a une déformation. De la densité. Qui est liée à ça. Mais maintenant. La question. Qu'on s'est posée. C'est. Est-ce qu'on peut. Complètement vider le centre. Et est-ce qu'on peut. Avoir. Un écoulement. De forme annulaire. Avec. Une vitesse de rotation. Qui est nettement plus grande. Que la vitesse. Que la fréquence de rotation. Donc si on va dans cette direction là. En fait. Il y a. Il y a plusieurs. Etats possibles. Avec un diagramme des phases. Là qui a été exploré. Par pas mal de gens. Dont. Gordon Bain. Alexander Fetter. Et. Tsubota. Et d'autres. Ouéder. Et. Quand vous tournez. De plus en plus vite. Dans un potentiel. Harmonique plus quartique. Voilà ce qu'on doit avoir. Donc. A fréquence de rotation faible. Un réseau de vortex. Comme d'habitude. Puis. Quand on tourne. Plus vite. Que la fréquence de piégeage. A ce moment là. On doit apparaître. Enfin. Doit apparaître au centre. Une déplétion totale. Avec pas du tout d'atomes. Donc ça. Ça correspond. A cette zone là. Où on a toujours. Des vortex. Simplement chargés. Mais avec un trou au centre. Et si vous tournez. De plus en plus vite. Et de plus en plus vite. Même tous les vortex. Doivent. Se retrouver au milieu. En quelque sorte. Et on a ce qu'on appelle. Un vortex géant. Où. En fait. La dimensionnalité de l'écoulement. Et transversalement. C'est de la dimension 1. On n'a pas de degré de liberté. Parce qu'il n'y a même pas la place. De mettre un vortex. En fait. Dans cet anneau là. Et ça. C'est ce régime là. De quantification multiple. Où il y a un enroulement très grand. Mais aucun vortex. Donc. On est allé explorer. Avec notre gaz au fond de la bulle. Des rotations rapides. Pour essayer. D'accéder déjà. A cette étape là. Puis de voir si. Ce vortex géant. Était hors de portée ou pas. Donc. Les manips se font dans la bulle. Avec la gravité. Il n'y a plus de. De confinement vertical. Avec le laser. Au bas de la bulle. Si on tourne pas trop vite. On a un réseau de vortex. Le potentiel centrifuge. Expulse les atomes du centre. Donc. Si on tourne de plus en plus vite. À un certain moment. On doit avoir. Cette situation là. Avec un trou. Au centre. Donc. Le point clé. Ça a été. De le réaliser. D'exciter très fortement. Le gaz. Et de faire. Une excitation. Un peu en deux étapes. Donc. On tourne. À une fréquence. Qui est en fait. En dessous de la fréquence. De piégeage. Qui vaut 34 Hertz. Mais avec une déformation. Assez grande. Donc. On passe par. Des régimes intermédiaires. Très excités. Vous voyez. Des galaxies. Qui se développent. À temps court. Et on attend. Longtemps. Quand je dis. On attend longtemps. Là. C'est des secondes. D'accord. Donc là. Ici. On est à 20 secondes. Dans le piège. Et on voit. Que se forme. En effet. Au cours du temps. Un écoulement. Avec quelque chose. Ça reste pendant très longtemps. Donc. Dans notre piège. Pendant. Jusqu'à une minute. Alors. Pour avoir ça. Il faut travailler. Sur la polarisation. Il ne s'agit pas. D'avoir un potentiel. Qui soit. Pas invariant par rotation. Sinon. Ça ne marche pas. Donc. C'est pour ça. Que le contrôle des polarisations. Dans le piège. Est absolument crucial. Donc. Dans les images. Que je vous ai montré. Ce n'est pas tout à fait. Zéro au milieu. Il y a encore. Des atomes. Qui sont au centre. Donc. Il faut. Procéder à une étape. supplémentaire. Pour réussir à l'éviter. Complètement. Et ce qu'on fait. C'est que. Au bout d'à peu près. Les 20 secondes. En question. On fait de l'évaporation forcée. Donc. Ce petit couteau. Que je vous ai montré. Au début. Là. On descend encore. Sa fréquence. Donc. La fréquence. De Rabi. Elle vaut 50 kHz. Donc. Ici. On est 8 kHz. Au-dessus du minimum. Alors que là. On était à 15 kHz. Au-dessus. Et quand on fait ça. En fait. La rotation. S'accélère. Et le centre. Est complètement vidé. De sorte que. Si maintenant. Je fais le même. Graffe. En fonction du rayon. Il n'y a rien. Au centre. Ça c'est le pic des atomes. Et là. À nouveau. Il n'y a rien. Donc. C'est cette image là. Donc. On a une accélération. De la rotation. Et cette accélération. Elle est liée. À l'effet du couteau. C'est très net. Sur ces images là. Où en fait. Le temps s'écoule. Vers la gauche. Puisque. C'est le nombre d'atomes. En abscisse. Et puis. Ici. La fréquence de rotation. Et ici. La largeur. Du nuage. En quelque sorte. Donc. Vous voyez. Que la fréquence de rotation. Au fur et à mesure. Qu'on enlève des atomes. Elle augmente. Donc. Il y a une accélération. Et ça. C'est le seuil. Au-delà duquel. On forme le trou. Donc. À partir de ce moment là. Il y a un vrai trou. Au centre. Donc. Le moment cinétique. Augmente pendant l'évaporation. D'où ça vient. Alors. Je vous remets mon petit dessin. De tout à l'heure. Et je vous rappelle. Que. La fréquence de Rabi. Elle est zéro. En haut. Et elle est maximale. En bas. Et elle décroît. Avec z. Donc. Comme les atomes sont sur la bulle. Elle décroît avec z. Et puis. Elle dépend aussi du rayon. En quelque sorte. Donc. Un rayon nul. La fréquence de Rabi. Est la plus grande possible. Si le rayon augmente. La fréquence de Rabi. Est plus petite. Or. Quand la fréquence de Rabi. Est grande. Le couteau. Conduit. A une certaine profondeur. Mais quand la fréquence de Rabi. Est plus petite. Avec le même couteau. J'ai une profondeur plus grande. Autrement dit. Je vais évaporer plus. Les atomes. À l'endroit. Où la fréquence de Rabi. Est plus grande. Donc au fond. Et moins. À l'endroit. Où la fréquence de Rabi. Est plus petite. Donc à grand rayon. Donc plus on est au centre. Et mieux ça évapore. Donc en gros. On est en train de creuser. Le centre. Et ça. Ça participe. À enlever davantage. Du piège. Les atomes. Qui ont un moment cinétique. Le plus petit. Et ça. Ça accélère le nuage. Et c'est comme ça. Qu'on peut à la fin. Avoir. Ce genre d'image. Donc maintenant. À quelle vitesse. Il tourne là dedans. Ça on peut le savoir. De deux façons. Soit. On regarde juste. La densité in situ. On connaît le piège. Et donc. On est en train de déduire. La valeur de oméga. Qui donne le potentiel centrifuge. Qui correspond à ce minimum. De densité. Ou alors. On fait un temps de vol. Et on regarde. À quelle vitesse. Le nuage s'étend. Et l'énergie. Elle est essentiellement cinétique. Due à la fréquence de rotation. Donc ça nous donne aussi. La même réponse. Et les deux réponses concordent. Et on trouve. Qu'on est à des fréquences de rotation. Qui sont un peu au dessus. De la fréquence. Radiale. Pas beaucoup au dessus. Mais quand même. Suffisamment. Pour avoir un trou. Et si je transforme. Cette vitesse de rotation. En vitesse linéaire. Moyenne. Des atomes. Je trouve que ça fait. 7,4 millimètres par seconde. Donc ça pourrait paraître faible. Parce que c'est quelques millimètres par seconde. Mais maintenant. Si je le compare. À la vitesse du son dans le gaz. En tenant compte. Du potentiel chimique. Dans. Cette géométrie là. Je trouve que c'est à peu près. 18 fois la vitesse du son. Donc. Ils vont peut-être pas vite. Mais ils vont quand même. À 18 fois la vitesse du son. Donc là. On a une situation. Où notre fluide. Est très nettement supersonique. Donc. Il faut s'imaginer. Qu'on ne peut pas les mesurer. On ne peut pas les voir. Mais en principe. À température très faible. Là dedans. Il doit y avoir un réseau de vortex. Et l'ensemble. Tourne. À 18 fois la vitesse du son. Donc maintenant. On a aussi fait des vérifications. Pour être sûr. Que ce n'est pas juste des atomes thermiques. Qui tournent en rond. Alors. Le profil de densité. Qu'on a pour ces atomes. Qu'on ne correspond pas du tout. À ce qu'on attendrait. Pour des atomes thermiques. Ça colle beaucoup mieux. Avec des distributions. Type Thomas Fermi. Et puis. L'autre chose. Qu'on a exploré. Si on a ces atomes. Qui sont bien cohérents. Il doit y avoir. Des modes collectifs. Donc. On a été regarder. Le plus simple. Des modes collectifs. C'est le mode quadrupolaire. Et qui est assez naturel. Quand on fait. Des atomes en rotation. Parce que. C'est quelque chose. Qu'on utilise. Même avant. Qu'il y ait un trou. Pour mesurer. La fréquence de rotation du gaz. Donc. En effet. Il y a. Ce mode quadrupolaire. Qui décrit. Soit. Soit. Vous le regardez. Dans un condensat. Qui ne tourne pas. Donc. Ça peut décrire. Un mouvement de déformation. Comme ça. Ou le même. À 45 degrés. Ou alors. Je peux le décrire. Comme étant. Un mouvement. De déformation elliptique. Qui tourne. Dans un sens. Ou dans l'autre. Donc. Quand. Il n'y a pas de rotation. Ces deux descriptions là. Sont équivalentes. Parce que les deux modes. Sont à la même fréquence. Mais quand il y a une rotation. Il faut utiliser. La description. De la déformation elliptique. Qui tourne. Parce que du coup. Ils sont non dégénérés. Et la déformation elliptique. Qui tourne. Dans un sens. Dans un sens. Elle est augmentée. Dans l'autre sens. Elle est diminuée. En fait. La différence de fréquence. Entre ces deux modes. C'est justement. Deux fois. La fréquence de rotation. Et donc. Ça. Ça peut nous permettre. Par spectroscopie. D'excitation de ces deux modes. De déterminer. La fréquence de rotation. Donc. Zéro rotation. La fréquence d'excitation. Zéro. C'est ici. Vous voyez. On a un qui. A une fréquence. Qui va. En fait. Les fréquences négatives. Ça correspond. A une excitation. Dans le sens contraire. De l'écoulement. Donc. Qui se rapproche. De la fréquence nulle. C'est le oméga moins. Et puis. L'autre. Qui tourne plus vite. Que en l'absence de rotation. Et donc. Qui va. Dans le sens. De l'écoulement. Et en fait. Ce mode. De déformation quadrupolaire. Qui existe. Dans le gaz connecté. Qui est bien connu. Il existe aussi. Pour notre anneau dynamique. Où on peut exciter. Une déformation quadrupolaire. C'est comme ça. Quand c'est résonant. C'est comme ça. Et ça avait été étudié. Dans. Les années. 2006. 4. 5. 6. Par. Cotini. Et Stringary. Qui avaient fait. Des prédictions. Sur. Sur ce spectre. Donc. On regarde. Ce que ça donne. Sur notre gaz. Alors là. Vous regardez. Un petit. Je ne sais pas. Si vous voyez. Les échelles. De fréquence. Mais bon. Le mode. Oméga moins. Et oméga plus. Il y en a un. Qui est vers. On va dire. Moins 5 Hertz. Et puis. Il y a une bonne largeur. Je ne sais pas. Une dizaine de Hertz. L'autre. Qui est autour de 30 et quelques. Ça. C'est la même chose. Quand on a. Notre anneau dynamique. Et là. Ici. Ça va. Mon échelle. Elle va de moins 3 Hertz. A 3 Hertz. Donc. La largeur. De cette excitation. Là. Elle est. En fait. Elle est limitée. Par le temps. Que je mets. A exciter le nuage. Donc. Elle est peut-être plus fine. Que ça. Mais. Ici. J'excite. Pendant une seconde. Donc. En fait. C'est extrêmement fin. Il y a un très très bon facteur qualité. De ces modes là. La largeur est extrêmement fine. Donc. On va se concentrer. Sur ce mode. Omega moins. Et regarder. Comment. Il change en fréquence. Quand on tourne. De plus en plus vite. Et quand le trou se forme. Donc. Il y a des prédictions. On peut faire des prédictions. Théoriques. Par la méthode des moments. En utilisant. La technique. Qui avait été développée. Dans ce papier de Cotini. Et. On peut regarder l'évolution. Alors. Nos deux modes d'intérêt. C'est le. Les points bleus. Et les points rouges. Donc. Les points bleus. Et les points rouges. Alors là. Ce que j'ai représenté. C'est la fréquence. A laquelle. Il faut exciter. Le nuage. Pour être raisonnant. Donc. Par rapport. En fait. A la fréquence du mode. Elle-même. C'est deux fois plus petit. Donc. Ce que vous voyez. C'est que. Quand ça tourne pas. C'est à. 1 sur racine de 2. De la fréquence du piège. Et moins 1 sur racine de 2. Que la fréquence du piège. Quand on tourne. De plus en plus vite. C'est. Cette fréquence. Ici. augmente. Celle-là. Elle se rapproche de 0. Comme je vous l'ai montré. Et. Ces points-là. Un peu compliqués. Ça correspond. Au moment. Où le trou se forme. Mais. De toute façon. Ce que montrent. Les calculs. C'est que. Bon. La fréquence haute. Elle vit sa vie. Mais que la fréquence basse. Elle doit. Elle doit faire demi-tour. En quelque sorte. Elle traverse jamais. Cette zone-là. C'est-à-dire. Qu'elle est toujours. Excitée. Dans le sens contraire. De la propagation du gaz. Il faut. Elle est toujours. Contre-propageante. Au fluide. Au mouvement du fluide. Alors. On a fait la manip. Et voilà. Ce qu'on trouve. Comme spectre. De ce mode. Omega. Moins 2. Ça. C'est en dessous. De la fréquence de rotation. Donc. Le 0. Il est là. D'accord. Et puis. Là. On tombe. De plus en plus vite. Et ce qu'on voit. C'est sans ambiguïté. C'est que la fréquence. De ce mode. Elle est du mauvais côté. Donc. Elle est du côté. Où. Pour l'exciter. Il faut tourner. Dans le sens. Du fluide. Et pas dans le sens. Contraire du fluide. Et ça. C'est pas. Attendu. Par rapport à cette théorie là. Et à ce jour. J'ai. J'ai pas d'explication. A vous donner. Pour pourquoi c'est comme ça. Mais on peut le vérifier aussi. Par une méthode. Non pas raisonnante. Mais de regarder. Dans quel sens. Tourne. Le gaz. Après. L'avoir excité. Donc. En regardant vraiment. Son évolution. Et ça confirme. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sur le sens de rotation. On peut se tromper un tout petit peu. Sur la valeur de la fréquence. L'écoulement du fluide. Et pas dans le sens contraire. Donc là. Il y a. Une vraie question. Qui est ouverte. Sur. Pourquoi est-ce que. Est-ce que c'est comme ça. Donc. La dernière question. Qu'on s'est posée. C'est bon. Ok. On a manifestement atteint. Le régime. Anodynamique. Avec. Des vortex. Simplement chargés. Et un trou au centre. Donc. Par rapport. A nos données expérimentales. On a fait une simulation numérique. Et en fait. On est à peu près. Dans cette zone là. Avec nos vitesses de rotation. Avec. Disons. Environ. Vortex. Entre guillemets. Mais. A densité nulle. À l'intérieur. Et puis. 240. Dans. L'épaisseur de l'anneau. Donc. Avec des. Valeurs du moment cinétique. Très élevées. Mais. Ce n'est pas. Un vortex géant. Parce que le vortex géant. Ça voudrait dire que. Tous ces vortex là. Ont migré vers l'intérieur. Et. Et en fait. Ça c'est. Ça reste quelque chose. En fait. Qui demanderait d'avoir. Beaucoup. Beaucoup. Moins d'atomes. Pour. Pouvoir être réalisé. Donc. Pour le moment. Avec notre expérience. On est. On est dans ce régime là. Mais. On a vérifié. Qu'on pouvait atteindre cet état là. Avec des écoulements. Très très nettement. Au dessus de la vitesse du son. Donc voilà. J'en arrive à la conclusion. Je vous ai montré. Des expériences. Avec. Tout ce genre d'expérience. Qu'on peut faire. Dans notre. Univers de bulle. D'abord. Dans un anneau. Quand on rajoute. Un plan horizontal. Pour confiner les atomes. Donc. On peut faire. Un anneau statique. Le mettre en rotation. Observer. Des courants permanents. Y compris. Avec des déformations quadrupolaires. Donc. Ce n'est. Pas ce qui est utilisé d'habitude. Ça. C'est. L'impression de phase. Et puis. Avec ce genre de dispositif. Ce qui est intéressant aussi. C'est de rajouter des barrières. Localement. Pour peut-être essayer de. Réaliser des analogues. De squids. Etc. Et puis. Je vous ai montré. Ce qui se passe. Quand on enlève. Le confinement vertical. Et qu'on est juste dans la bulle. Et on tourne. De plus en plus vite. Donc. Au-delà du réseau de vortex. Quand le réseau de vortex. Quand on tourne vraiment. A partir de. À peu près. À la fréquence de rotation. Et qu'on essaie de faire. Des temps de vol. Donc. Le réseau de vortex. Devient des grandes fluctuations de phase. Les images que je vous ai montrées. Étaient in situ. Parce qu'après temps de vol. On voit surtout. Les fluctuations de phase. Et quand on tourne. De plus en plus vite. On peut former. Un anneau dynamique. Avec des temps de vie. Très très longs. Donc. Les derniers points. En temps. Sur la frise. Que je vous ai montré. Ils sont à 74 secondes. Vraiment. Des durées de vie. Extrêmement longues. Et pour obtenir. Un vortex géant. Avec nos paramètres. Il faudrait qu'on. Réduise beaucoup. Le nombre d'atomes. Donc. Typiquement. Attendre ce régime là. C'est quand même. Un peu un challenge. Parce qu'il faut pouvoir. Les voir aussi. Ces 400 atomes. Et puis. Vérifier que c'est toujours. Un état. Qui est. Qui est bien froid. Donc. C'est pas facile. Donc. Pour ces expériences là. Les choses. Qu'on aurait envie de faire maintenant. C'est. Notamment. Regarder un petit peu plus. En détail. Le spectre d'excitation. De cette anneau dynamique. Regarder peut-être. D'autres types de modes. Et puis. Essayer de comprendre. Pourquoi. Ça tourne dans le mauvais sens. Et puis. Qu'est-ce qui se passe. Si on met une perturbation. Plus locale. Est-ce que le. L'écoulement s'arrête. Instantanément. Ou pas. Comment se passe la dynamique. Voilà. Je vais en mettre. Merci de votre attention. Puis je vous en montre. Encore l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?